on a faim on a faim on a faim salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler de plats français des plats typiquement français alors j'ai préparé mes petites notes pour ne pas oublier ces sept plats typiquement français comment les prononcer tout d'abord je te rappelle que j'ai mon programme prononcer le français facilement en 30 jours qui est disponible en bas de cette vidéo si tu veux développer ton niveau pour aller vers un niveau b1 alors pour commencer des plats typiquement français la prononciation parfois c'est compliqué le premier plat que j'ai choisi c'est la ratatouille alors n'aie pas peur ce n'est pas une insulte c'est un plat français oui je vais le répéter plusieurs fois c'est très très bon et cela s'appelle la ratatouille le plus compliqué c'est tête et en plus oui alors eh ben oui je suis désolé c'est la ratatouille la ratatouille c'est vraiment très très bon c'est beaucoup de légumes vous avez des aubergines des oignons des poivrons et des tomates on peut la manger la ratatouille on peut la manger froide ou chaude et c'est très très bon alors ensuite vous savez que en france le poisson ou les fruits de mer sont aussi très importants alors j'ai choisi quelques fruits de mer que j'aime beaucoup aussi vous avez les moules les moules sont vraiment très très bonnes les moules on les mange avec des frites par exemple ou pas les moules les moules marinières alors je répète les moules marinières par exemple vous avez les coquilles saint jacques les coquilles saint jacques comme le prénom saint jacques jacques les coquilles saint jacques et vous avez aussi alors attention les huîtres vous voyez on fait la liaison les huîtres et ensuite vous avez le homard là on dira pas les homards mais les homards donc le homard attention les huîtres et le homard alors bien sûr l'incontournable l'incontournable c'est cela signifie que on ne peut pas le rater on ne peut pas ne pas le voir l'incontournable ce sont les crêpes crêpes sucrées ou crêpes salées c'est vraiment très 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 bon je ne vais pas vous faire la recette car je commence à avoir faim mais les crêpes c'est très important en france vous avez ensuite le hachis parmentier le hachis parmentier donc le hachis parmentier c'est de la viande haché avec des pommes de terre en purée donc cela s'appelle le hachis parmentier c'est aussi très bon alors reste bien jusqu'à la fin parce que tu auras des plats typiquement français que tu entendra à 100% en france et tu dois savoir les prononcer si tu es au restaurant par exemple par exemple tu discutes avec des français des amis et tu dis moi mon plat français préféré c'est la quiche alors vous avez différentes quiches vous avez des quiches avec de la viande vous avez des quiches avec des légumes moi mes préférés c'est les quiches avec des légumes ou du poisson par exemple le saumon par exemple du fromage de chèvre des petits pois c'est vraiment très bon la quiche vous avez aussi le pot au feu le pot au feu donc ce sont des légumes que l'on va cuire un des légumes avec de la viande donc un pot au feu c'est très très bon ce sont donc des légumes surtout ok on arrive déjà à notre septième plat qui est vraiment l'incontournable et bien c'est le bœuf bourguignon le bœuf bourguignon alors le bœuf c'est un animal donc c'est donc de la viande le bœuf et le bourguignon donc c'est en fait la personne qui vient de la bourgogne et le bœuf bourguignon donc vous l'avez compris cette recette nous vient de bourgogne une région française et le bœuf bourguignon est vraiment très important en France c'est très très bon si tu as d'autres idées d'autres plats que tu n'arrives pas à prononcer tu me les mets en commentaire et je veux des likes des likes des likes pour vous faire peut-être un deuxième épisode avec d'autres plats alors je t'invite à cliquer sur s'abonner et clique sur la cloche si tu as aimé cette vidéo partage et mets des likes et on se retrouve dans la prochaine vidéo à bientôt